Juliette, petite princesse Depuis des jours et des jours, Juliette rêve d'être une princesse, une princesse de contes de fées. « Mais ta robe de blanche neige, dit maman, elle n'est pas très jolie et en plus Noémie a la même. Une vraie princesse, elle a une robe très très belle qui tourne bien et sur sa tête elle a un diadème. » « C'est pas super, marmone-t-elle, c'est trop cher, siffle papa. Seule cette perrure de bijoux est bien. » Juliette est déçue. Alors mamie a une bonne idée. Elle l'emmène au marché pour choisir des étoffes soyeuses et pailletées et elle sort son maître ruban. « Tu auras ta robe sur mesure, comme dans le temps. Rentre ton ventre, mon enfant. » Pendant que mamie coud, Juliette s'entraîne au métier de princesse. « Mine de rien, c'est du travail, qu'est-ce que vous croyez ? Ne plus se mettre les doigts dans le nez, se faire une taille de guêpe, une démarche gracieuse et un port de tête haletier. » Il faut aussi lever le petit doigt pour boire son chocolat et avoir un vocabulaire cultivé. « Mon cher petit Pierre, si vous voulez être mon prince, vous fallait arrêter de faire vos proutes-proutes dans vos couches culottées. » « Oui, oui, il faut apprendre tout le tralala. » La robe est enfin prête. Elle est très réussie. « Youpi ! Elle tourne, tourne ! Bravo mamie ! » Juliette n'a plus qu'à se faire une beauté. Mettre son diadème, ses bracelets, ses colliers et se mettre en quête de petits objets princiers. « Alors, des pommes, un petit pois, des cendres et un balai, j'en ai. Pour les nains, j'ai simplet. Mais un crapaud et une citrouille, où est-ce que je vais les trouver ? » « Et ma marraine, elle sait faire la fée. » « Heureusement, j'ai aussi petit Pierre. On dira que tu es la méchante sorcière. » « Tu joues à quoi ? » demande maman. « À la princesse au petit pois, ça ne se voit pas ? » « Ah ! J'aimerais mieux que tu joues à celle des mille et une nuits. C'est moins périlleux. » « Mais moi, je ne sais que compter jusqu'à vingt-deux. Et je ne la connais même pas, celle-là. » « Tiens, la princesse est déjà fatiguée de jouer. Elle est trop fait la fête ? » « Pas du tout, la princesse attend. Peut-on savoir quoi ? » « Mais maman, tu vois bien que j'attends mon prince charmant. » « J'espère que ce petit livre t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. » « Je te dis à très très bientôt. » « Mouah ! »